Générique ... Bienvenue à tous, c'est la toute dernière édition de l'année de ETV Newsweek. On commence par les titres. Le procès d'Eli Domota, reporté au 22 janvier, procès en appel pour violence en 2016, ce qu'il dément. Les chauffeurs de taxi en colère, ils se disent victimes d'un acharnement et montrent du doigt la sous-préfecture. La ville de Sainte-Rose, 13 ans d'été, près de 7 millions d'euros de déficit. En cause, les habitants qui ne paient pas les factures d'eau, notamment. Orlan Canor fait la fierté du pays, elle a remporté l'euro 2018, une première dans l'histoire du handball pour la France. Il faudra attendre le 22 janvier 2019 pour connaître l'issue du procès contre Eli Domota. Le leader syndical a été condamné en première instance pour avoir frappé un cadre d'une concession automobile. Il avait fait appel, il dément ses faits, qui date de 2016. Voici le reportage de Marius Mathieu. Oui, le procès en appel du syndicaliste leader de l'UGTG se tient en ce moment même à la cour d'appel de Baster dans une ambiance pour le moins agitée et colorée. Un cortège de plusieurs dizaines de syndicalistes est en effet mobilisé autour du palais de justice pour soutenir, accompagner Eli Domota. Ils sont bien évidemment encadrés, retenus par un cordon de policiers pour éviter toute entrave à la justice. Et cela ne passe pas inaperçu dans la ville de Baster. On est venu en masse, bien entendu c'est pour le soutenir, puisque lui c'est lui qui nous défend en fait. Tout ce qu'on a, tous nos doléances et tout, c'est lui qui reporte. Donc aujourd'hui il y a un procès contre lui, donc on est obligé d'être là. Donc voilà, c'est le motif, donc tout le monde. Et bon, il y a un petit peu pour l'instant, mais il y en a d'autres qui vont arriver encore. Pour rappel, Eli Domota avait été condamné en première instance à 300 euros d'amende pour des faits de violence en réunion à l'encontre d'un dirigeant de la concession automobile BMW à Jari. Le 12 avril 2016, plusieurs militants et le dirigeant du LKP en personne s'étaient introduits dans le concessionnaire avant de s'en prendre au directeur du magasin. Selon la victime, ce jour-là, Eli Domota l'aurait attrapé par le bras avant de le tirer brusquement. Le directeur a entre-temps retiré sa plainte. C'est ce qui pousse les manifestants aujourd'hui à penser que ce procès dépasse la volonté de justice et fait office plutôt d'une volonté de répression syndicale. Eli Domota risque lors de ce procès une amende majorée. Ce sont 300 euros qui lui étaient réclamés lors du premier procès et le risque dans un appel, c'est de se retrouver avec une condamnation plus lourde. Un risque mesuré selon l'avocat de la Défense. Nous avons fait appel parce que M. Domota estime qu'il n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés et même une peine légère ne justifierait pas qu'il ne proteste pas. Il indique que c'est à tort qu'on l'a poursuivi et qu'il a été condamné par le juge de première instance parce qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, de ce point de vue-là, il a tout à fait le droit de faire appel et de venir devant un deuxième juge et essayer de démontrer que ce qu'on lui a reproché, en tout cas les faits constitutifs du délit qui a été d'ailleurs requalifié en infraction plus légère, qui est une contravention, mais les faits constitutifs de cette infraction-là ne sont pas réunis. C'est pour cela qu'il a décidé de faire appel. L'impression ici, c'est que ce procès représente un symbole, celui du monde syndicaliste contre les grandes entreprises. Car si les faits reprochés à Elidomota sont presque anecdotiques, son soutien dépasse aujourd'hui les murs du palais. En Guadeloupe, c'est un appel général à l'immobilisation des stations-service qui a été lancé en soutien au leader de l'indépendantiste guadeloupéen. Enfin, hasard du calendrier, ces événements interviennent presque dix ans après les grandes grèves de 2009 et la naissance du LKP. Un anniversaire qui devrait être fêté par le GTG en janvier prochain. On en saura donc plus le 22 janvier 2019. Ironie du sort, il n'a échappé à personne que cette date commémora. Dix ans, quasi jour, bonjour avec le début de la grande grève contre la vie chère de 2009. Il y a un an, les chauffeurs de taxis guadeloupéens manifestaient leur colère. Cette semaine, ils ont de nouveau voulu faire entendre leur voix en cause notamment la limite du nombre de taxis pouvant accéder au port de Pointe-à-Pitre. On leur en voudrait à la sous-préfecture, selon eux. Les précisions de Marius Mathieu. En Guadeloupe, plus de 400 taxis se partagent quotidiennement le réseau routier. Mais depuis quelques temps, la corporation se livre à un véritable bras de fer avec la préfecture. Ce matin, réunion de crise à la Chambre des métiers. Et le combat engagé ici s'appuie sur deux injustices. Ils se sont pris un petit peu en grippe avec la préfecture qui veut appliquer plusieurs réglementations et notamment limiter le nombre de taxis sur le port. Et ça pose problème. Donc aujourd'hui, ils ont manifesté il y a un mois, à peu près, un mois et demi. Il y a deux taxis qui passent demain après-midi à conseil de discipline. Donc c'est tout à fait normal que les taxis soient un petit peu révoltés. Après avoir manifesté légalement, ces deux chauffeurs ont eu la surprise de recevoir une convocation à la gendarmerie. Ils risquent aujourd'hui de perdre leur emploi. Moi, j'ai passé mon examen il y a moins de 12 ans, ma carte professionnelle. J'ai investi sur un véhicule, j'ai investi sur un compteur. Il faut savoir que le véhicule, c'est un peu personnel. La plaque, c'est 3500 euros, le compteur, le petit lumineux qui est sur la voiture. Et nous aussi, on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Pas de carte professionnelle, ça veut dire chômage, direct. Après, moi, je n'ai rien fait, je ne me sens coupable de rien. Le seul truc que j'ai fait, j'ai défendu mon outil de travail. Parce que ce que j'ai appris à l'école, ce n'est pas ce qui se passe sur la voie publique. Si les taxis sont aujourd'hui contrariés par des réglementations, leur activité pourrait être freinée par une concurrence naturelle et libérale. Stéphanie est récemment passée du statut de conductrice à celui des chauffeurs, et ce, grâce à une application. Un service de VTC bien connu en Martinique, mais tout nouveau en Guadeloupe. Alors, j'ai choisi d'être conductrice Coco, parce que j'aime conduire. Et également, pour le contact avec les clients, les gens en général, donc on discute. Je pense que ça va se développer en Guadeloupe, parce que la Martinique, ça a été la première île à avoir lancé Coco. Et au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne très bien sur la Martinique, et ça tend à se développer sur la Guadeloupe et normalement à Guyane. En France, 60 000 taxis circulent sur les routes et 30 000 VTC sont enregistrés. Si le nombre de taxis reste majoritaire, les contraintes liées à cette profession rendent le métier difficile, jusqu'à ce que la voiture autonome mette enfin tout le monde d'accord. Autre colère, les policiers, cette fois, comme au niveau national, ici en Guadeloupe, ils dénoncent le manque d'effectifs et les heures supplémentaires non payées. Reportage, Grégoire Tuitman. La dernière avancée conséquente qu'il y a eu pour la police nationale date de 2001. Donc, à l'heure actuelle, les policiers nationaux, les forces de l'ordre, ont besoin de bien plus que 300 euros en prime, juste pour avoir été mobilisés quelques week-ends. La base de cette grogne, c'est un ensemble de choses, le sentiment de ne pas avoir été entendu depuis plusieurs années, des difficultés qui s'accroident, vu que les fonctionnaires de police, les forces de l'ordre, sont de plus en plus sollicités par le fait qu'ils ont été mobilisés pour les attentats. Ils ont été mobilisés également depuis plus d'un mois par rapport à la manifestation des Gilets jaunes. Donc, ils ont été mobilisés sans faille et de manière continue, sans pouvoir bénéficier d'une vie sociale et familiale convenable. Nous allons gripper le fonctionnement de la police nationale, c'est-à-dire qu'on ne répond qu'aux appels d'urgence, que pour ce qui concerne les PV aujourd'hui, zéro opération, zéro PV, donc de ralentir l'activité policière en cette journée que nous avons appelée journée noire. Et si les produits que nous achetons en Guadeloupe coûtaient moins cher ? Et si c'était réellement possible ? C'est le message que veut faire passer la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin. C'est sous son impulsion que la Commission européenne a décidé de baisser les prix de plusieurs produits. L'octroi de mer serait supprimé. Bonne nouvelle, oui, mais pas pour tout le monde. Explication, Marius Mathieu. Louis XIV n'avait certainement pas imaginé que sa taxe résisterait près de 350 ans. Conçue dès l'année 1670, l'octroi de mer est aujourd'hui la taxe appliquée sur la plupart des marchandises importées dans les départements d'Outre-mer. En Guadeloupe, le taux moyen est de 7% et la recette de cette taxe perçue par l'administration des douanes dépasse le milliard d'euros sur l'ensemble des DOM à l'année. Si cette somme représente la première source de revenus des communes, l'octroi de mer est souvent pointé du doigt car elle serait responsable de la vie chère en Guadeloupe. Le commissaire européen Pierre Moscovici a annoncé récemment la détaxe complète ou partielle de 84 produits, dont certaines eaux minérales, des yaourts nature et sucrés, des piments et ketchup, ou encore des ananas. Si cette mesure est censée protéger la production locale, pour Alain Plaisir, spécialiste de l'octroi de mer, le choix des produits prochainement détaxés ne correspond en rien à la demande des Guadeloupéens. Pour nous, ce n'est pas sérieux. qu'un commissaire européen décide de baisser la taxe sur 84 produits, bon, ces produits, on ne sait pas comment il les a choisis, mais en tout cas, quand on voit qu'il y a du piment ou du ketchup dans ces 84 produits, ce n'est pas sérieux. Si vraiment le commissaire européen voulait faire quelque chose, on aurait vraiment choisi des produits de première nécessité qu'utilisent les Guadeloupéens. La loi dit que l'octroi de mer est de la compétence de la région. C'est la région qui fixe les taux. Et la commission européenne passe au-dessus des élus régionaux et décide de baisser sur son produit. C'est quand même assez choquant de voir que les élus de la Guadeloupe, en premier lieu le président du conseil régional, est resté muet dans cette affaire. Le ministère de l'Outre-mer prévoit, dès la rentrée 2019, une réflexion sur une révision éventuelle de l'octroi de mer applicable dès 2020. Cette réflexion de la suppression de l'octroi de mer avait été promise par la ministre de l'Outre-mer lorsqu'elle était allée de la Réunion récemment. Elle aurait mené ses réflexions selon le ministère avec les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Réunion et les assemblées de Guyane et de Martinique, ainsi que les acteurs sociaux professionnels sur place. Les problèmes d'eau ruinent la ville de Sainte-Rose. Près de 7 millions d'euros de déficit connus. Pourquoi ? À cause notamment des habitants qui ne paient pas leur facture d'eau à cause de compteurs absents ou vétustes. Reportage Grégoire Twittman. 6 986 000 euros, c'est le déficit de la ville de Sainte-Rose. La ville ne parviendra pas à respecter la préconisation de la Chambre régionale des comptes qui demandait un retour à l'équilibre fin 2018. Ce sont les budgets annexes qui créent un trou colossal. Le budget des lotissements gérés par la ville et surtout la régie publique de l'eau. La mairie peine à se faire payer les factures de ce précieux liquide, réduire le déficit et assurer les investissements nécessaires à un service public de qualité. C'est le numéro d'équilibriste quotidien de la maire, Claudine Bajazet. Nous avons mis toute notre énergie à faire en sorte que la population puisse avoir de l'eau en qualité et en quantité en mettant en place un budget en investissement et en fonctionnement à peu près de 6 millions, c'est à peu près, pour permettre à la régie de fonctionner avec son personnel. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place et tout cela ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique, vous comprenez. Ce sont des opérations qui sont longues. Donc d'ici peut-être 2019, je pense que nous aurons une meilleure situation à présenter aux administrés de notre commune. En 2014, la commune avait accumulé 13 millions d'euros de dettes. La ville est donc en bonne voie. Mais ce n'est pas suffisant pour la CRC. À l'heure où je vous parle, de nombreux touristes ont choisi la Guadeloupe pour changer d'air pendant ses vacances de Noël. Et de façon assez surprenante, cette nouvelle saison touristique arrive une nouvelle fois avec les sargasses sur les plages. Un dossier qui n'est pas toujours clairement traité. Les sargasses sont-elles dangereuses ? Reportage Marius Mathieu. L'image pourrait faire office de carte postale. Mais sur la plage des Salines, une large bande de sargasses a tendance à noircir le tableau une bonne partie de l'année. Pour ces touristes sportifs, la Guadeloupe fait rêver, l'algue brune un peu moins. Ça commence à être moche. J'ai entendu qu'il y allait en avoir encore un peu plus. Donc j'espère que ça ne va pas me gâcher mes vacances. Ouais, ça sent un peu plus la vieille moule, on va dire. Mais pour l'instant, ça va. Une odeur qui interpelle et qui oblige régulièrement certaines écoles proches des zones d'échoir de sargasses à fermer temporairement. Pour ce pédiatre de Pointe-à-Pitre, la prévention et la connaissance du risque sont importants sur ce sujet. Il ne faut pas confondre les odeurs qu'on perçoit avec les niveaux de gaz qui, ceux-là, sont les seuls présentant une toxicité. J'ai parlé des gaz toxiques, c'est-à-dire essentiellement l'ammoniaque et puis les dérivés d'acide sulfurique. Ce sont ces produits-là qui sont toxiques. Cette toxicité, qu'elle est-elle ? Quels sont les signes qu'on va retrouver chez en particulier les personnes fragiles ? C'est une irritation des muqueuses, des yeux, du nez, de la gorge. Si pour beaucoup les sargasses sont un problème, certaines entreprises ont commencé à exploiter l'algue en la transformant en plastique. De quoi passer rapidement du fléau à l'opportunité économique. Le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats a de nombreux dossiers qui l'attendent. Représenter les avocats, faire face à la colère, face à la réforme en cours, dont nous parlons régulièrement ici sur ETV. Charles Nicolas est donc le nouveau bâtonnier. Il a succédé à Bernard Pancrel. La passation de pouvoir a eu lieu il y a quelques jours. Voici le reportage de Camille Régoire. On l'appelle le bâton Imperium. Mais dans le milieu de la justice, il suscite bien des convoitises. C'est le sacre du bâtonnier, autrement dit le représentant des avocats. En Guadeloupe, c'est maître Bernard Pancrel qui exerce cette fonction, mais plus pour longtemps. Le bâtonnier actuel a officiellement passé le témoin à son successeur, maître Charles Nicolas. Il y a dix ans, je me tenais devant vous pour vous remercier de la confiance que vous m'aviez accordée alors en me faisant l'honneur de m'élire à la fonction de bâtonnier. Pour ce privilège, je ne peux que dire merci. Merci à mes parents, ma famille, mes amis, mes proches qui ont toujours été le socle de ma détermination. Charles Nicolas prendra officiellement ses fonctions à la fin du mois, mais l'agenda 2019 est déjà bien rempli. La première chose que je vais mettre en place, c'est une assemblée générale de mon barreau pour qu'on puisse recueillir de nos confrères les grandes lignes directrices qui veulent voir eux appliquer pour cette année 2019 qui frappe à notre porte. Donc nous aurons une conversation avec l'ensemble du barreau pour qu'on puisse aller dans le sens voulu par l'ensemble du barreau. Donc je ne peux pas vous donner tout de suite de grandes lignes directrices. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la ligne directrice principale qui sera celle que je minerai sera celle de l'écoute du barreau. Pour son prédécesseur, la cérémonie était aussi l'occasion de revenir sur son parcours et plus particulièrement sur un souvenir bien marquant. C'est Irma et c'est certainement aussi le combat qu'on a mené pour nous faire entendre notre voix, faire entendre ce que nous pouvons apporter dans ce combat-là. parce que, croyez-moi, nous sommes dans une situation où lorsque nous voyons que les droits fondamentaux de la population, les droits fondamentaux de nos compatriotes ne sont pas respectés, un avocat qui est un citoyen, un avocat qui a toujours participé à l'essor démocratique, croyez-moi qu'à ce moment-là, vous êtes obligés de vous lever comme un seul homme pour dire non et vous faire le porte-parole de cette population, la voix des sans-voix. Les robes noires ont donc trouvé leur nouveau maître, mais les réformes s'inscriront probablement dans la continuité du précédent. Orlan Canor fait la fierté du pays, elle fait partie de ces handballeuses qui ont remporté une victoire historique pour la France, l'Euro 2018 face à la Russie. C'était il y a une semaine, nous avons retrouvé son ancienne coéquipière, son entraîneur et son père. Reportage Camille Rirouel. Elles ont réalisé l'exploit. Dimanche dernier, les handballeuses françaises sont championnes d'Europe pour la première fois de leur histoire. Et parmi les bleus, l'explosive Orlan Canor qui inscrit deux buts cruciaux dans cette finale. Cette guadeloupéenne de 21 ans a fait ses armes dans le club de Zayenla après être passée par l'intrépide de Saint-Anne. Des années plus tard, son ancienne coéquipière et capitaine de l'équipe se souvient de cette période avec nostalgie. Dans notre équipe, elle faisait partie des plus jeunes, des plus jeunes quand même. Mais malgré le jeune âge, elle avait une certaine maturité. Une maturité dans le jeu, une maturité dans l'échange, une maturité dans l'investissement. J'ai encore ces souvenirs du vendredi où elle sortait du pôle avec ses coéquipières et nos joueuses aussi. Où on pense qu'après une semaine où elles ont beaucoup travaillé, se réveillait tout après des journées de travail scolaire et les entraînements. Donc elles arriveraient ra plat plat. Mais non, c'était les premières à fouler le terrain, les premières à bouger, la première à bouger, à courir dans tous les sens. Non, j'ai vraiment ce souvenir d'elles comme des petites guêpes, des petites guêpes sur le terrain. Un état d'esprit qui avait plu à son entraîneur déjà à l'époque. Une jeune fille qui respirait le handball, qui vivait pour le handball, et en même temps intelligente puisque maintenant elle est universitaire. Et ça traduit complètement l'état d'esprit et la philosophie dans lequel nous étions dans le centre de formation. Personnellement, moi je l'avais repéré déjà sur les intercomités, qui est le championnat de France jeune des moins de 14 ans. Ça se traduisait par une puissance, du jeu par-dessus la défense, la capacité de déborder et puis un mental à toute épreuve. Dès son plus jeune âge, Orlan pouvait compter sur l'investissement de son père, qui suit son parcours au plus près. Derrière ça, il y a eu beaucoup d'investissements. Je ne vous raconte pas. Elle a commencé, parce qu'elles sont jumelles, elle a sa soeur jumelle, qui ont suivi ce parcours en jumelles. Elles étaient tout le temps ensemble. Elles sont dans le même club en ce moment. Donc j'ai voulu les accompagner, puisque petit à petit je voyais que la mayonnaise prenait, elles aimaient ça. Donc je me suis investi vraiment totalement dans des domaines divers et variés. Orlan Canor, une fierté guadeloupéenne à l'échelle nationale, qui n'a pas fini de grimper les échelons. Maryse Condé a été accueillie par des applaudissements nourris cette semaine à Pointe-à-Pitre, revenue en Guadeloupe quelques semaines après avoir obtenu le prix Nobel alternatif de littérature. Une véritable consécration. Elle a été célébrée, reconnue, adoubée aux Etats-Unis, bien avant d'être reconnue dans sa patrie. Un hommage lui sera rendu ce week-end au Memorial Act, ici en Guadeloupe. Fabrice Di Falco, le célèbre chanteur lyrique martiniquais, que nous avons déjà reçu ici sur TV, il est en train de réussir son pari. Ouvrir les portes de l'opéra à nos ultramarins. Il a lancé le concours intitulé Voix d'outre-mer. À la clé, c'est une place en finale pour Paris. Rarement, on s'était arrêté sur ce genre de talent, ici chez nous. Voici le reportage de Camille Régoil. Des airs d'opéra interprétés par des voix d'outre-mer, qu'elles soient féminines ou masculines, tout ont un timbre qui leur est propre. Et parmi elles se trouve un jeune homme de 18 ans étudiant en prépa-commerce. Ce soir, il interprète le rôle d'une princesse dans cette aria de Handel. Pour savoir, de base, moi, j'aimais chanter juste du gros corps. J'aimais juste ça. Et puis, j'ai découvert, grâce à mon prof de musique, monsieur Stévo, que j'avais également la voix de Contre-Ténor. Donc, il m'a poussé à participer à ce concours et m'a entraîné pour que je puisse également développer un peu plus cette voix. Parce que c'est un style de musique qui détend, qui... Ça fait quelque chose en nous. C'est une musique qui, comment dire, parle un petit peu plus que... Même si on ne comprend pas les paroles, la sonorité en soi est quelque chose qui, personnellement, me touche. J'octane fait partie des dix candidats participant à la finale régionale des voix d'outre-mer. Un concours organisé par le célèbre chanteur lyrique Fabrice Di Falco. En Guadeloupe, il y a des chanteurs et des chanteuses qui ont des voix extraordinaires, qui rappellent un peu ce volcan, ces voix chaudes, ces voix, si vous voulez, qui ont toute la possibilité de se mettre en lumière. Puisque l'archipel des Outre-mer, les Outre-mer, ce sont, comment dirais-je, différentes voix qui permettraient à l'opéra d'avoir différentes couleurs vocales qui donneraient un sens encore plus fort sur, je dirais, la possibilité de Français ultramarins d'avoir une place comme tous les autres Français. La finale nationale se tiendra le 28 janvier prochain à Paris, une occasion pour les chanteurs guadeloupéens de fouler la scène des plus grands opéras. Voilà, vous l'avez entendu, c'est Joctane qui représentera la Guadeloupe pour la finale nationale à Paris. Vraiment, coup de chapeau quand même à Fabrice Di Falco pour l'organisation de cet événement qui permet quand même de valoriser nos talents ultramarins trop souvent cachés. Voilà, c'est la fin de cette dernière édition de ETV Newsweek de l'année. Merci d'être fidèle à ETV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !